Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette séance 5 qui portera sur la passion amoureuse. On a étudié la dernière fois la thématique du baiser à travers le blason de la bouche d'Isaac de Bincérade. Aujourd'hui on va travailler donc sur la passion amoureuse à travers l'étude d'un sonnet qui s'intitule je vis je meurs de Louise Labbé qui est une poétesse donc c'est une femme du 16e siècle c'est une des grandes une des grandes écrivaines françaises il y en a malheureusement très peu c'est une des plus des plus célèbres c'est donc une poétesse française de la renaissance elle elle a écrit un sonnet je crois vous avoir dit la dernière fois qu'un sonnet c'était un texte poétique composé de quatre strophes les deux premières sont des quatrains et les deux dernières sont des tercés un quatrain c'est une strophe de quatre vers un tercés c'est une strophe de trois vers on va voir tout de suite ensemble les objectifs le premier objectif ça va être d'identifier le registre lyrique je crois qu'on en a déjà un peu parlé on va également découvrir des figures de style qui sont des figures d'opposition après avoir parlé de la métaphore et de la comparaison et on va s'interroger sur la nature du sentiment amoureux ça c'est nos trois objectifs pour ce cours je vais donc procéder à la lecture du poème vous proposer des questions et à la fin vous aurez encore deux petites activités donc ça c'est un travail qui va qui va vous occuper probablement sur sur deux journées ne faites pas tout d'un coup peut-être que vous pouvez faire les questions et le lendemain faire les deux les deux activités donc je commence par la lecture des deux premiers quatrain du tercet du sonnet pardon donc vous avez à droite ici la seule représentation que nous ayons de louise labet voilà c'est a priori ce à quoi elle ressemblait une femme du 16e siècle je vis je meurs je me brûle et me noie j'ai chaud extrême en endurant froidure la vie mais est trop molle et trop dure les grands ennuis entre mes les deux jours tout à un coup je ris et je l'armois et en plaisir ma grève tourment j'endure mon bien s'en va et à jamais il dure tout en un coup je sèche et je verre d'eau alors je vais déjà vous poser des questions sur ces deux strophes là sur ces deux premiers quatrain j'attire votre attention sur la répartition des rimes vous voyez donc on a noix qui rime avec joie froidure qui rime avec dur l'armois qui rime avec verdoy en dur qui rime avec dur vous voyez que le premier vers rime avec le quatrième dans les deux dans les deux strophes et que le deuxième vers rime avec le troisième donc si on écrit la répartition des rimes on a à b d a ça s'appelle une rime embrasser enfin des rimes embrasser voilà donc retenez ça j'ai du vocabulaire que de toute façon on continuera à utiliser ensemble donc j'attire votre attention juste sur le mot greffe un grief qui se prononce greffe ici pour qu'on ait le bon nombre de syllabes greffe tourment ça veut dire un tourment un grand tourment un tourment tourment grave voilà quelque chose de une grande douleur voilà en plaisir j'endure de grandes douleurs donc les premières questions première question quelle est le maître utilisé donc là je vous demande de compter sur vos doigts combien de syllabes il ya dans chaque vers quelles sensations et quels sentiments la poétesse ressent elle est ce que toutes ces sensations et tous ces sentiments sont logiques et la dernière question répond un peu à la précédente comment exprime t elle cette contradiction dans le texte je continue avec la lecture des tercés ainsi amour inconstamment me mène et quand je pense avoir plus de douleur sans y penser je me trouve hors de peine puis quand je crois ma joie à être certaine et être au haut de mon désiré heure il me remet en mon premier malheur pourquoi y a t il une majuscule au mot amour amour normalement ça s'écrit sans majuscule sans majuscule un amour un amour difficile un amour douloureux un amour passionné passionnel normalement ça prend pas de majuscule quel effet ça crée d'avoir utilisé ici une majuscule ensuite dans le premier vers du premier tercet ainsi amour inconstamment me mène quel son est répété voilà donc juste de dire le son qui est répété pas de l'interprété juste de dire quel est le son qu'elle a utilisé plusieurs fois relever les oppositions dans ces deux strophes c'est ce que vous avez fait pour les deux premières strophes quel est le pronom personnel qui domine dans ce poème et enfin d'après le contexte que signifie heure que peut-on dire du fait que ce mot rime avec malheur à la fin du poème voilà donc ça c'est la deuxième série de questions qui porte sur les quatre les tercés et sur l'ensemble du sonné voilà donc ça c'est peut-être que vous pouvez faire pour la première journée et ensuite vous pouvez revenir à tout ça et rédiger la synthèse cette synthèse elle va s'articuler en deux points répondez d'abord à la question quelle vision de l'amour louise l'abbé donne-t-elle dans ce sonné et une fois que vous avez répondu à cette question cherchez le mot passion dans le dictionnaire et expliquer en quoi l'amour est une passion pour la poétesse voilà essayez donc de faire une synthèse qui fasse je dirais entre cinq et dix lignes voilà et gardez à l'esprit que votre synthèse elle doit répondre globalement à cette question quelle vision de l'amour louise l'abbé donne-t-elle dans ce sonné vous écrivez ces synthèses et puis vous me les envoyer dans un traitement de texte si c'est possible sur le nt c'est plus pratique pour moi pour pour vous faire des corrections et dernière activité cette fois une activité d'écriture une activité créative écrivez la déclaration d'amour que le personnage masculin fait à la femme de ce tableau des mille friands c'est un tableau qui date de 1891 et qui s'intitule ombre portée votre déclaration sera composée d'une strophe en rimes embrassées abba et en utilisant le même maître que louise l'abbé le maître c'est le nombre de syllabes comme elle votre personnage utilisera des oppositions pour exprimer ce qu'il ressens voilà en gros c'est mettre en application les procédé d'écriture qu'a utilisé louise l'abbé dans son poème pour vous les approprier pour qu'ils deviennent vôtres voilà je n'ai rien à ajouter je vous souhaite bon courage cette activité est également à m'envoyer sur le nt dans un traitement de texte et puis ensuite vous pourrez lorsque je l'aurai validé vous pourrez la poster en commentaire de cette vidéo bonne journée prenez soin de vous et travaillez bien